La nation était le point de départ de la marche de soutien au peuple palestinien. Des centaines de personnes venues répondre à l'appel de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne, une structure qui regroupe plusieurs associations islamiques et des organisations de la société civile. Vêtus de t-shirts et tenant dans les mains des drapeaux de la Palestine ou un peu lire « Palestine libre », ils ont marché sur le boulevard du centenaire au cri de « Free Palestine ». Soutenir, comme l'État du Sénégal l'a toujours fait, depuis 1976 jusqu'à présent, de continuer à soutenir le peuple palestinien. Cette marche est une façon pour eux de témoigner à la face du monde de la solidarité du peuple sénégalais au peuple frère de Palestine. Ils ont par ailleurs dénoncé l'attitude des pays occidentaux qui, selon eux, n'ont pas réagi de façon ferme pour protéger le peuple palestinien. Ce qui se passe là-bas est plus que ce qu'on a vu dans tous les événements du monde, les événements les plus cruels. Ils entreprennent toute action auprès des Nations Unies, auprès des États qui, en fait, aujourd'hui, occupent des fonctions et ont des positions qui leur donnent des moyens de parler avec les autorités israéliennes pour commettre fin à ce massacre. Étaient aussi présents à la marche plusieurs personnalités politiques, l'ambassadeur de Palestine au Sénégal. Ils sont venus apporter leur soutien aux organisateurs. Ces derniers entendent saisir les autorités étatiques et certaines représentations diplomatiques à Dakar pour exiger la fin des frappes en Palestine.